L'initiative Haya Karim a parmi d'autres initiatives, une initiative qui a été lancée le 2 janvier 2019 visant à améliorer la vie des moins privilégiés, notamment dans la région de la Haute-Égypte, visant des centaines de villages, à savoir, ou des milliers, même 4584 villages. Ils ont commencé par 375 villages. Le projet doit se développer sur plusieurs phases et le projet vise divers gouverneurats en Haute-Égypte. Pour nous donner plus d'éclaircissements sur Haya Karim qui vise différents secteurs, tels l'enseignement, l'infrastructure, la technologie, l'eau, la santé et autres, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr. Raouf Ghaffar, expert en économie. Dr. Raouf Ghaffar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, monsieur. Alors, Dr. Raouf, bien entendu, comme on vient d'entendre les propos du chef de l'État lui-même, dire que la priorité dans cette nouvelle perspective de l'État égyptien, c'est de travailler sur le niveau de vie, l'amélioration des niveaux de vie de millions de personnes. Haya Karima, Takafulo Karama et bien d'autres initiatives qui ont, comme vient de dire Maha, qui ont vu le jour avec un intense potentiel. Il y a eu 515 milliards de livres égyptiens investis. Comment ont-ils pu changer le visage de, je veux dire, de la pauvreté en Égypte, surtout dans les régions qui ont été toujours, jamais, je veux dire, qui n'ont jamais bénéficié d'importance telle que Saïd ou le sud de l'Égypte ? Bon, comme vous l'avez dit, nous avons commencé la réforme économique, etc., infrastructure et tout. Et puis, le président et le gouvernement ont visé vers l'individu égyptien. Et comment hausser son niveau de vie, comment lui offrir un niveau de vie beaucoup meilleur. Et ils ont commencé, comme vous l'avez dit, dans les endroits, dans les gouverneurats qui sont moins privilégiés, surtout en Haute-Égypte, où ça a été ignoré pour de longues, longues années. La vie des centres, le Haya Karima, se dirige vers à peu près 60 à 65 % de la population égyptienne, ce qui est, comme vous l'avez dit, quelque chose de sans précédent. C'est une initiative géante. Et je répète ce que vous avez dit. On a commencé par choisir au-delà de 4 000 villages qui sont vraiment, qui nécessitent une intervention immédiate. Et on a commencé par l'infrastructure, au potable, projet sanitaire d'un côté, électricité de l'autre, etc. Et puis, on a commencé la seconde phase, c'est de transférer tous les agences et les services gouvernementaux chez eux pour, justement, leur offrir tout ce qu'il leur faut chez eux au lieu de les déplacer de leur emploi vers les grandes villes, vers la capitale, etc. Donc, encore une fois, c'est une initiative géante, une initiative très optimiste qui, justement, vise, comme vous l'avez dit, à offrir aux citoyens égyptiens un niveau de vie beaucoup plus supérieur que ce qu'ils avaient. – Docteur Raouf Ghaffar, cette initiative a été appliquée sur plusieurs secteurs importants de la vie quotidienne des citoyens. On aimerait passer en revue ces secteurs, ces domaines. – Absolument. Éducation, santé, ce sont les deux les plus importants. Et puis, au-delà de ça, ils commencent à encourager, surtout les jeunes gens, à commencer leur propre vie, à leur donner des aides et des tons pour commencer leur entreprise et commencer leur vie pratique, disons. Mais, en principe, comme je viens de dire, ça vise vers la santé, l'éducation, qui sont les deux pilares pour changer la face de la société, comme vous l'avez dit dans votre rapport. – Docteur Raouf Ghaffar, bien entendu, les grands pays sont ceux qui ont pu maîtriser la pauvreté. Nous avons des expériences extraordinaires, telles que le Brésil, par exemple, la Malaisie et d'autres expériences. Aujourd'hui, l'Égypte présente également un projet ambitieux, comme vous avez dit tout à l'heure, qui va changer le visage, justement, de la pauvreté. Et en offrant des services, une vie décente, parce que qui dit décente, c'est la décence de vie, ça veut dire que l'être humain va tout avoir chez lui, va tout pouvoir faire avec aussi des moyens qui vont subvenir à ses besoins. À quel point cette initiative va-t-elle changer le cours et devenir une expérience aussi égyptienne de lutte contre la pauvreté, telle que l'image du Brésil ou de la Malaisie ? Je veux dire que l'atout que possède l'Égypte, la ressource la plus importante que possède l'Égypte, c'est la population. Et cette initiative est dirigée vers la population. Si on divise cette population, disons les gens âgés, on s'est dirigé vers eux avec des programmes économiques et solidarité, etc., 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 et les plus jeunes, on les a visés avec des projets. avec des aides pour commencer leur vie. Donc ça s'est dirigé vers tous les âges, disons, tous les citoyens et les citoyennes égyptiens pour chacun dans sa catégorie hausser leur niveau de vie et leur offrir une possibilité soit d'emploi, soit d'aide financière pour justement mener une vie qui soit meilleure, beaucoup meilleure que la vie qu'ils menaient. Docteur Raouf Ghaffar, cette initiative a été suivie d'une autre baptisée Taqafoul et Karama, c'est-à-dire solidarité et dignité. Justement, le mot dignité n'est pas anodin. En quoi consiste cette initiative et quel est le rapport avec la dignité des citoyens ? Chaque citoyen égyptien a le droit de mener une vie défente, comme justement l'initiative s'appelle. Donc cette initiative, justement sur le plan solidarité, sur le plan communal, etc., elle vise aux gens qui sont âgés ou qui n'ont pas des moyens pour vivre, en les aidant, en leur offrant la possibilité de mener une vie meilleure. Et je répète, cette initiative, elle vise vers la personne égyptienne, étant donné que le citoyen égyptien, c'est la ressource la plus importante, il faut absolument, si jamais ils sont âgés, il faut, comme je viens de dire, leur offrir les privilèges d'être âgés et jouir des services gouvernementaux et autres qui veulent permettre de vivre aisément et de vivre avec dignité, comme vous l'avez dit. Sur le plan plus petit, on leur offre de commencer leur carrière, de commencer leur vie avec ce qu'ils veulent faire et toutes les aides possibles du point de vue gouvernemental, du point de vue financier, etc. Tout ça, donc, comme a dit le chef de l'État de Feta Hassissi, c'est grâce aussi à la persévérance du peuple égyptien sur lequel il compte, il a toujours compté, il pourra toujours compter. Voilà, donc, nous arrivons, vous voulez faire un commentaire là-dessus ? C'est-à-dire, oui, et ça, c'est un des soucis du président, c'est la personne égyptienne. Il veut absolument que la personne égyptienne change et devienne un élément actif dans sa société, qu'il soit grand aussi, et c'est ça, justement, la base et la philosophie de cette initiative. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. En fait, Takef Ali Karama, c'est un projet grandiose, un grand projet national qui s'étend sur plusieurs phases ou qui est appliqué sur plusieurs phases, en plusieurs phases. Et c'est un projet qui a commencé en 2019 et se poursuit toujours, étant donné qu'il vise plusieurs villages, des milliers de villages, des milliers de centres communautaires, de milliers de petites villes, et finalement, il améliore la vie de milliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501